aujourd'hui je vais vous faire la correction de la deuxième exercice bien sûr les oscillations libres RLC serrées pour bien préparer pour la première devoir de la sommestère numéro 2 alors l'exercice de la doula de 0 je rappelle que hier on a vu la correction de la première exercice bien sûr l'exercice alors la correction de l'exercice alors le condensateur et la bobine échangent l'énergie lorsqu'ils sont montés tous les deux alors on étudie le circuit idéal RLC un groupe d'élèves ont chargé totalement le condensateur de capacité si ça veut dire le condensateur initialement chargé sous une tension U puis ils ont monté le condensateur avec une bobine d'intectance L et de résistance négligeable alors indiquer le régime observé alors on a dit bien sûr le schéma on a dit l etc comme vous le voyez la capacité de condensateur initialement chargé on a dit la bobine voilà qu'on a UC en fonction de T comme vous le voyez l'amplitude de UC en fonction de T reste et elle est constante et par conséquent le régime adat s'appelle le régime périodique la première question indique le régime observé alors pour la réponse alors on a alors le régime observé le régime bien sûr observé c'est un régime périodique régime périodique et c'est la justification car l'amplitude UC reste constante avec le temps la deuxième question représentée dans la convention réceptrice il y a une convention réceptive les tensions UC et UL alors on a le schéma d'Ali donc il y a un régime alors comme vous le voyez il y a un condensateur il y a la bobine alors il y a un I il y a un I donc voilà il y a un I qui est l'intensité du courant qui circule dans le circuit alors comme vous le voyez il y a un I il y a un T donc c'est l'intensité du courant déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension Auc alors on a d'après l'addition l'addition des tensions on a Auc plus Ul égale à 0 alors Uc on va remplacer par l'expression alors on a Uc plus Ul alors égale L d2i à la dt alors on a l'addition des tensions la résistance négligeable alors on a d2i à la dt il faut la remplacer en fonction de Uc alors on a quoi on a I égale d2i à la dt bien sûr qu'ici Auc a dit Uc à la dt alors ça veut dire quoi on a d2i à la dt égale c la deuxième dérivée de Uc à la dt au quart alors on va remplacer d2i à la dt d1i à l'équation différenciée il y en a d2 l'équation différenciée d2 l'équation l'équation différenciée l'équation différenciée je sais quoi il y en a dit Uc de T plus L C DL Uc à la dt au quart égale à 0 ou bien donc il y en a un qui s'appelle lc ou bien DL Uc à la dt au quart plus 1 sur L C Uc voilà donc il y a l'équation différenciée DL à la quatrième question alors la figure 2 représente la figure 2 à la figure 2 alors représente les variations de Uc en fonction du temps alors en exploitant la courbe écrire l'expression de la tension à Uc alors comme vous le voyez Uc en fonction de T il y en a il varie avec le temps comme une fonction sinusoidale et par conséquent il y en a l'expression de Uc de T alors il y a Uc en fonction de T alors il y en a varie comme fonction sinusoidale fonction sinusoidale sinusoidale donc Uc de T égale à quoi ? égale à la valeur il y a Um cosinus de P sur T 0 T donc voilà pour la cinquième question l'énergie l'énergie magnétique ou M stockée dans la bobine varie en fonction du temps selon la courbe représentée dans la figure 3 alors voilà la figure la figure numéro 3 comme vous le voyez il y a eu le méga pléton millijoule en fonction du temps alors c'est normal il y a la valeur varie comme une fonction sinusoidale mais positif comme vous le voyez toujours les énergies soit dans le condensateur la bobine toujours positif alors il y a montré que l'énergie O M s'écrit comme suite de la justification de l'expression alors O M dot égale 1 sur 4 C E au carré facteur de 1 moins cosinus 4 P 0 alors bien sûr on va faire 5 A j'allez m'بدou من la relation du départ alors on a l'énergie bien sûr magnétique dans la bobine égale 1 demi L E au carré voilà donc c'est l'expression du départ alors on a quoi on a bien sûr on a D de E à la DT égale pléton on a E égale quoi égale C de UC à la DT alors on a l'expression de UC alors on a la dérivée alors la dérivée de la cosinus ou la moins sinus la dérivée est là dans le dach de la cosinus ou la moins de P à la T0 alors égale moins de P à la T0 alors c'est déjà K et là UM alors qu'est-ce l'un dit sinus de P à la T0 T alors bien sûr on a on a le carré il y a il y a l'expression de l'énergie magnétique de la bobine E au carré il y a l'un dit c'est l'un dit 2P la T0 2 au carré fois C au carré fois 1 au carré fois sinus au carré alors alors je vais qu'on a l'un dit n'a ya UM égal à quoi 1 demi plutôt alors 1 demi L E au carré c'est qu'il y a dire le carré comme vous le alors il y a 2P à la T0 au carré c'est au carré UM au carré sinus au carré d'ailleurs 2P à la T0 voilà enn'a or on a d'après l'expression d'iel la période propre T0 égal 2P racine L C alors il y a dekla l'carré fa gha t'oulli enn'i mada si oulli enn'i 2P à la T0 tout au carré si on dél'carré là on dél'carré fa gha fa gha d'oulli par 1 sur L C ou enn'i mada fa normalement had u1 carré y a la valour maximale diel l'attention ou btali fa normalement égal égal u yani alors on a uc à la instanté égal à 0 expérimental mo égal égal u ou u bj bj y a la valour la maximale diel uc ou y a f uc à la instanté égal à 0 normal égal à quoi égal u m consulis à 0 alors est égal normal m m m m égal à quoi égal u alors à dire bien à remplacer u ou dupératé zéro fait l'expression en ordre 1 sur sc d'où finalement t'appeler l'arradé le car enn'a m égal à quoi m égal alors un demi l ou un demi l alors dupératé 1 sur l c 1 sur l c randine c au carré u m gagne au carré ou sinus au carré alors sinus au carré gagne n'estimul l'expression matematique alors gagne sinus au carré sinus au carré égal 1 demi factor 2 1 moins sinus 2 x alors gagne n'estimul là après la simplification alors l m l c rame chine par l f c c 1 r u carré 2 r 4 alors finalement l gagne 1 sur 4 c c c u au carré facteur de quoi facteur de e 1 moins cos 4 p la t 0 t alors à l'expression dina voilà voilà l'expression domandie alors om égale 1 sur 4 c'est la capacité d'un condensateur ue carré bien sûr et moins jusqu'à nivoua la tension maximale d'un condensateur facteur de 1 moins cos 4 p 0 t alors d'avoir l'expression d'un année ben s'bah la la question la précédente alors déduire l'expression maximale om max de l'énergie magnétique en fonction de c i à u alors comme vous le voyez l'expression y'en est dépend de la cosinus fa la valeur a dit rascule maximale bien sûr cosinus y'en est comprise entre moins 1 et 1 fa il l'ag dina 1 normal mo hada égale 0 fa an l'ag dina cosinus égale moins 1 donc 1 ça fait moins moins 1 ça fait 2 l'expression la y'a kouni عن di maximal l'go da ben si la hadi la question n'imero 5 b t on t on i max c'est lorsque max c'est plutôt maximal lorsque cosinus 4p sur t 0 t égale moins 1 égale moins 1 c'est donc om max égale à quoi égale 1 sur 4 c ue au carré de 1 moins moins 1 ça fait moins moins ça fait 2 alors 2 sur 4 ça fait 1 demi donc égale 1 demi c ue au carré donc à dire l'énergie maximale d'elle l'abobie alors c'est la cinquième question 5b alors en experimentant l'accord om en fonction de t déterminer la capacité c alors on bien sûr en millijoule en fonction de t alors comme vous le voyez la valeur maximale de l'énergie égale à quoi égale 0,4 millijoule 0,4 millijoule alors la cinquième cinquième question c alors on a alors la valeur maximale de l'énergie égale à quoi égale 0,4 millijoule ça veut dire 0,4 10 à la puissance moins 3 plutôt moins 3 joules donc donc c égale à quoi donc c égale 2 fois l'énergie m maximale divisé par quoi divisé par sur ue au carré alors l'application numérique 2 fois 0,4 10 à la puissance moins 3 divisé par ue au carré alors comment déterminer u alors la valeur maximale de u il y a 4 alors comme vous le voyez bien on a u majuscule l'énergie qui n'a plus donné va égale à 4 volts on va remplacer u par 4 alors 4 plutôt 10 à la puissance 2 alors il a c égale c égale 5 10 à la puissance moins 5 farad 5 il y a un polix primi par mili farad alors égale 50 micro farad puisqu'il y a micro farad 10 à la puissance moins 6 alors on va la dernière question trouver l'indictance L trouver l'indictance L de la bobine alors on a la sixième question alors on a la période propre 0 égale 2 pi j'ai racine l c alors il y a d'où t0 au carré égale 4 p l c alors l égale à quoi l égale t0 au carré 4 p au carré c alors t0 égale à quoi alors t0 comme vous le voyez égale où c'est un régime périodique alors t0 maintenant l'héna là bien sûr la durée correspond à 1,4 millisecondes 1,4 millisecondes alors l'héna ou bien l'héna ou bien l'héna alors la valeur est 1,4 millisecondes alors on a 1,4 alors 1,4 10 à l'héna moins 3 tout au carré alors 4 fois p au carré fois c alors c il y a 50 microfaradis à l'héna moins 6 alors il y a subto c'est la valeur égale presque presque 1,9 moins 3 honnary et presque égale 1 mille honnary voilà c'est l'exercice de l'héna terminé bien sûr toujours il y a quelque chose qu'on peut mettre dans le accélère la première fois alors vous pouvez vous abonner à vous à pour partager et le moulti à qu'arribe s'il m'a m'a m'a